Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Parfait. Donc, TP1, allez voir sur Léa. Je veux juste être sûr que vous êtes en mesure de bien l'identifier. Et ce qu'il y a de fun dans cette épée-là, c'est qu'on en a fait un beau mot ensemble. Ce n'était pas exactement la même chose, mais ça se ressemble beaucoup à ce qu'on a fait dans le cours la dernière fois. Donc, c'est un travail individuel. Dans lequel vous aurez à faire une remise sur Léa le 24 octobre. Bonjour, Ayane. Et vous me remettez ça dans un document Word. Là, je vais le répéter, mais pour la dernière fois. Quand vous me remettez quelque chose, j'apprécie, s'il vous plaît, recevoir une page de garde. Catherine, tu as une question. Oui, je vois l'énoncé sur Léa, mais je ne vois pas le document en tant que tel. Ça dit qu'il n'y a aucun document associé avec l'énoncé. Bon. Je vais s'assurer qu'il est là dans Léa. Alors, TP1, quand je clique dessus, ça dit document lié, aucun document. Moi non plus, je ne vois pas le document, monsieur. Oui, oui, oui. Ça, c'est l'équivalent d'oublier son attachment quand il y a l'air dans le cours. J'ai tout compris ça. Laissez les travaux. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va bien? Très bien, monsieur, vous. En pleine forme. Eh bien, maintenant que je l'ai bien attaché, le voyez-vous? Oui. Merci aux étudiants qui ont confirmé. Alors, je vais aussi le présenter. Donc, page de garde, table des matières. La table des matières, dans un document Word, vous savez que vous pouvez la générer. Est-ce qu'il y en a qui ne le savent pas? Good. Bon. Vous pouvez aussi générer une page de garde. Le saviez-vous? Insérez. Comme un page. Puis après ça, il vous reste juste à la remplir. C'est beau? Oui. Vous travaillez trop fort. Alors, premièrement, le but du travail, c'est de vérifier votre compréhension des éléments d'une politique de sécurité dans un déploiement d'architecture web avec une base de données en arrière-plan. Donc, vous êtes un nouvel administrateur de système et des BIA des caisses des champs, entreprises de services bancaires en ligne. Donc, vous remplacez votre prédécesseur limogé à la suite de la divulgation d'enseignement personnel des clients de votre entreprise survenue l'année passée. Vous devez administrer une base de données existantes et vous assurer de la sécurité des services en ligne. Votre entreprise possède l'ensemble des serveurs requis pour héberger les services et propose un service de paiement en ligne pour ses clients corporatifs. Tâche. Rédiger un document de politique de sécurité pour les opérations de services bancaires en ligne et de leur équipement. Monsieur? Oui? Est-ce que je peux revenir dans dix minutes parce que ma connexion est bug? Oui, ça va me faire plaisir de te réaccepter. Merci. Donc, le document leur va comprendre une courte intro, que vous êtes DBA, machin, et les sections de maires se dessous. Section 1, les actifs à protéger. Soit lien de communication, serveur web, base de données, certaines tables transactionnelles. Oui. Vous pouvez élaborer sur ça. Monsieur? Oui, Arène. Pardon, est-ce que ça, c'est un texte qu'on a écrit? Comment tu vois ça autrement, Arène? Je pense que c'est la seule façon que je le vois. Parfait. Et ici, si tu relèves un petit peu, vous devez rédiger un document. Ah, oui, ça, pardon. Pas de problème. Donc, ça, c'est les actifs, puis vous devez les préciser. Il y a une communication, de quel lien on parle. Un serveur web, un serveur de BD, c'est le fun, ils sont identifiés, et c'est deux actifs distincts. Et après ça, l'étape transactionnelle. Donc, peut-être profil client, carte de crédit, numéro de compte. Donc, section 1, c'est pas mal tout fait. Donnez un exemple ici. Actif 1, le serveur de base de données qui contient l'étape transactionnelle. Donc, c'est un actif informationnel à protéger. Deux, impact de la perte d'actifs. Là, vous les connaissez, on l'a fait ensemble, cet exercice-là. Et même, je vous donne des exemples. Perte de données des clients et des cartes de crédit. Donc, dans le cas où la base de données peut être accédée par quelqu'un, etc., etc. Et il y en a plein. On a fait ensemble un exercice. Et je veux 5 impacts. Ensuite, 6 menaces. Donc, rédiger une mini-politique qui définit les objectifs à atteindre et les règles à appliquer pour les atteindre selon nos 5 piliers. Donc, dans votre rédaction, je vous donne même un exemple. Afin de protéger les comptes utilisateurs, ink, ink, actif, vous devez le mettre. Vous devez montrer que vous le identifiez. D'usurpation, ah, ça, c'est la menace. Le système devra s'assurer de ne pas permettre plus de 3 tentatives de login. Confidentialité. Et les mots de passe devront rencontrer les objectifs de complexité minimum. Voir un autre paragraphe qui serait sur la norme. Un coup que vous avez fait ça, vous devez, toujours dans le même document, rédiger l'implantation de la politique de sécurité. Donc, il y a la politique qui est une section et complètement différente. Tu as l'implantation de la politique. Puis là, vous expliquez les moyens techniques que vous mettez en place pour contrer les menaces. Est-ce que c'est bien compris? Donc, on a un exemple ici. Afin de protéger l'information, ink, ink, disponibilité, vous le mettez le pilier dont on parle. D'une destruction volontaire ou non, la base de données sera prise en copie de sur le THO chaque soir dans les fêtes de temps, 23 heures à 2 heures. Les logs d'archives seront recopiés sur un équipement à toutes les 30 minutes par un script Chrome. Puis là, vous me livrez le script. Dans le code commande SQL, vous me remettez un script qui s'appelle comme ça, un parmenace. Nom de l'utilisateur, un commercial, la connexion. soulignez identifiable au SQL et dans ça, il y aura les commandes que vous avez faites. Si c'est un script bash, même chose, mais vous allez le faire un .sh. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas le travail à faire ou qui ont des questions? J'ai une question. Ça me fait plaisir, Yad, vas-y. Pour les actifs, il faut avoir trois actifs. Il faut choisir trois actifs. Sont nommés ici. Vous avez juste à les élaborer. D'accord, j'ai compris. Donc, serveurs, moi aussi, j'en vois deux. Lien de communication, il y en a probablement externe et interne. Puis les tables, on vous les a données. Est-ce que ça te va? Oui. Merci. Je n'ai pas pour faire préciser ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions. C'est bon? All right. Donc là, tout le monde a le document et tout le monde comprend ce qu'il y a à faire. J'ai déposé en semaine 7 le document sur la disponibilité des bases de données. Alors, quand on parle de disponibilité de bases de données, on parle du travail principalement du DBA, l'administrateur de bases de données. Et comment il fait son boulot, le DBA? Bien, vous pouvez voir que c'est un travail qui est circulaire. On fait les choses séquentiellement et on recommence. Alors, quand un système nouveau de bases de données, bien, tu en fais l'installation. Mais vous comprenez bien qu'après six mois, tu as de l'installation à faire, mais cette fois-là, ça va être des rustines, des patches. Suite à ça, bien, tu fais la création de la base de données puis tu la configures. Tu charges des données. Puis là, tu fais de l'entretien, qu'est-ce qui est en bas. Et l'entretien, bien, il y a un utilisateur qui a perdu sur mon passe. Il y a un utilisateur qui trouve que son rapport est lent. Il y a eu un message d'erreur. Il y a eu, en tout cas, on continue. Après ça, on entretient les logiciels hauts qui roulent sur le serveur. Peut-être protection contre les virus, le malware. Après ça, bien, des fois, saisir tes feuilles de temps, répondre aux courriels de ton patron. Alors, le travail d'un DBA, vous le voyez, il est assez varié, mais l'entretien, veiller au bon fonctionnement, représente quand même presque la moitié de son travail. On voit ça ici, en bas. Quand on parle de disponibilité, bien, la disponibilité idéale, c'est que le système fonctionne sans arrêt durant les heures prévues d'utilisation. Sur les heures prévues d'utilisation, habituellement, c'est le conseil d'administration ou le responsable d'étier qui va vous le donner. Le travail gestionnaire de base de données, lui, c'est de s'assurer que le système va être disponible. Mais disponible, ça ne veut pas nécessairement dire seulement la base de données fonctionne. Parce que si la base de données fonctionne, mais que ça me prend 20 minutes pour me connecter, deux heures pour faire un rapport, vous comprenez bien que c'est comme si la base de données n'était pas disponible pour moi. Donc, d'où le travail qu'on a à faire d'entretien. Et vous devez comprendre que quand elle n'est pas disponible, c'est ce qu'on appelle l'indisponibilité. Ça se mesure en temps et ou en pourcentage. pas disponible une heure sur les 12 qui devraient l'être, ça va donner à peu près 8 %, mais ça se mesure aussi en dollars. Alors, et quand on parle d'en dollars, bien là, je vous donne un exemple qu'on avait utilisé en classe, on parlait d'Amazon et Amazon en faisant une hypothèse que son niveau de revenu était 300 000 $ de l'heure, bien théoriquement, il y a de grosses chances que si le site web est non disponible pendant trois heures, Amazon a perdu 300 000 $. ça va assez bien pour des sites de vente en ligne, c'est quelquefois plus difficile à mesurer le coût de la non disponibilité quand c'est des systèmes à l'interne. Donc, dans les questions qu'on a à se poser, parce que selon les temps permis de non disponibilité, faire ça encore là, c'est la direction qui va emmener ça, bien, je n'aurai pas les mêmes moyens à prendre pour m'assurer que c'est fonctionnel. Il y en a qui m'ont dit, bien, on peut prendre des serveurs redondants. Oui, si la période de non disponibilité maximum, c'est 10 secondes, effectivement, vous n'avez pas le choix. tu dois faire des serveurs redondants puis tu vas proposer une configuration à ton patron dans ce sens-là. Et là, j'avais utilisé l'exemple en classe, 99%, vous seriez très heureux d'avoir cette note-là dans mon cours et je vous la souhaite tous. Mais, si on prend ça sur un an et qu'on l'applique à la disponibilité, ça veut quand même dire presque quatre jours de non disponibilité pour un système. Ce qui est beaucoup. Imaginez-vous pas accéder à vos comptes en banque pendant trois jours. Parce qu'il n'y a rien de dit que ça va être une demi-heure là, deux heures là, quinze minutes. L'indisponibilité pour être tout groupé ensemble. Donc, comment on regarde les critères de la disponibilité? Bien, premièrement, il faut travailler sur la fiabilité du matériel. Il y a des logiciels qui sont plus fragiles que d'autres, il y a des équipements qui sont plus fragiles que d'autres. Donc, on va vouloir, par exemple, des disques rigides qui ont une fiabilité reconnue pour, mettons, notre serveur à base de données. la fiabilité dans les équipements, ça se mesure en MTBF, Mean Time Between Failure. Ça veut dire le temps entre chaque bris. Plus il est long, plus l'équipement est fiable. On a le mot résilience ici. La résilience qu'on peut parler, puis là, j'ai vu que vous étiez au courant, le RAID a une meilleure résilience qu'un disque rigide tout seul parce que même si j'ai un bris, peut-être qu'il va pouvoir continuer d'opérer mon RAID. Salut, monsieur. Rebonjour, Omar. J'ai un étudiant qui s'appelle 21838, s'il vous plaît, modifiez pour mettre votre nom. Je répète, l'étudiant qui a son DA comme nom dans Zoom, s'il vous plaît, mettre votre nom. Donc, comment on récupère d'un échec? Naturellement, vous allez me dire, bien, monsieur, ça dépend du type d'échec. Si quelqu'un a volé mon serveur, bien, il va peut-être falloir que je m'en procure un autre ou que je m'achète du temps dans le cloud ou, en tout cas, il y a plusieurs choses à faire. Donc, selon le type de panne, je dois prévoir comment récupérer. Alors, on avance ici et on se pose comment récupérer. s'il faut que j'achète un serveur, vous comprenez que les délais sont très grands. C'est quoi l'objectif que m'a donné mon patron? Et ça, où est-ce que je vais trouver ça, selon vous? Dans quel document? va-t-on trouver le délai de recouvrement en cas d'échec ou de panne? L'éthique de sécurité. dans la... Effectivement. Ça fait partie des politiques de sécurité. Le maximum de temps que nos clients ne peuvent pas avoir accès à leur compte est... 40 minutes. Oui, Omar? Qu'est-ce que c'est la disponibilité? Je l'ai dit, le document dans lequel vous allez trouver le type d'information sur la disponibilité, c'est le document des politiques de sécurité. Et c'est ça que vous allez avoir implanté. Donc, quand on voit ici les peines qui peuvent se produire et c'est quoi le temps que ça doit prendre pour les ramener, bien, c'est celui qui va rédiger la politique de sécurité, qui va avoir mis ça dedans. Ensuite, naturellement, le temps de recouvrer, ça va dépendre de comment on peut détecter rapidement les erreurs. Donc, nos systèmes doivent posséder des systèmes de surveillance parce que la nuit, quand tu fais des beaux dodos, bien, ça se peut qu'il y a des gens qui accèdent leur compte de banque. Donc, c'est quoi les systèmes de surveillance et qui va être mis à jour ou à qui on va envoyer les textos dans le code BRI. Et si tu as un accès requis en continu sans arrêt de production, bien, là, tu es dans une entreprise où il va y avoir immensément de redondance parce qu'on ne peut pas se payer un arrêt. donc, c'est quoi les caractéristiques de ce qu'il faut faire pour être capable de résister ou à l'arrêt? Bien, premièrement, c'est de réduire les temps d'indisponibilité. C'est de prévoir des dispositions préventives et là, il y a une disposition dont je vous ai dit qui était probablement la plus importante dans les politiques pour s'assurer de la disponibilité parce que si tu perds ton serveur, qu'est-ce qu'il faut que tu aies testé auparavant? allez, allez, quelqu'un qui se lâche lousse. Si tes sauvegardes fonctionnent. merci, Riyad. Et c'est la même chose avec vous personnellement. Testez une fois de temps en temps que vous êtes capable de récupérer votre information sur OneDrive pour le mettre sur un disque externe. Ça fonctionne, tu peux procéder à l'effacement. Ensuite, pour faire ça, il faut effectivement surveiller nos équipements et s'assurer qu'on peut revenir rapidement sur une copie de sûreté. Si vos copies de sûreté sont dans un coffret à la banque, bien, puis que votre entreprise est sur la Rive-Nord et que votre banque est au centre-ville de Montréal, bien, comment on va être capable de recouvrir rapidement nos copies de sûreté? On veut protéger les données et ensuite atteindre des objectifs fixés dans les contrats de SLA. Le contrat de SLA, c'est un bien grand mot. SLA, c'est une abréviation qui veut dire Service Level Agreement. Donc, c'est un niveau de service attendu. C'est souvent dans les contrats lorsque vous achetez du temps infonuagique. Ils vous disent 99,99. Ça, c'est le Service Level Agreement. Je vous rends le service de vous fournir du temps d'ordi 99,99% du temps. Vous devez mettre les conséquences, vous vous en souvenez, dans votre politique de sécurité. dans les conséquences, il y a aussi le coût des arrêts de production. Si ton site Web te permet de faire des transactions et qu'il n'est plus actif, il y a un coût pour une part. Et vous devrez aussi, dans votre politique de sécurité, c'est quoi la fréquence maximale? Parce que ça va arriver. c'est peut-être une fois par deux ans, c'est peut-être une fois par année. Il y en a-tu d'entre vous qui sont au courant que Facebook a eu une panne importante ce matin? Oui. Ce n'est pas juste Facebook en plus. Toutes les pages sont... Facebook. Qu'est-ce qui vint Facebook? Les données? Plus précisément. Les investissements? Appelles à toutes les jours, c'est quoi qui vint? Ils font des pubs. Merci. Ils font des pubs. Alors, on va dire que Facebook fait pour je vais prendre un exemple parce qu'ils opèrent autour du monde. Ils font 24 millions de dollars en pub à te les montrer par jour. Je recommence. Facebook fait 24 millions de revenus de publicité par jour. si t'arrêtes une heure. Tu ne pourras pas en envoyer plus aux utilisateurs des annonces. Combien d'argent Facebook perd-il lorsqu'il arrête de fonctionner une heure? Plusieurs millions selon des milliards. Peut-être cinq sous à dix sous par annonce. Je ne sais pas. Je vous ai donné la réponse. Je vais la réécrire à l'écran. Je vous ai dit 24 millions par jour. Mohamed, tu as raison. Si Facebook fait 24 millions par jour à me donner des annonces, s'il est arrêté une heure, il perd un million. c'était pas un c'était un c'est un guess, un essai mon 24 millions d'après moi ils font beaucoup plus que ça mais vous devez comprendre que ce qui leur arrive ce matin leur coûte des centaines de millions et ça c'est dans une politique de sécurité comme celle que vous allez rédiger pour les caisses d'Achamps. Il y a quelqu'un qui se pose la question bien là combien de temps on peut arrêter puis combien de fois c'est rédigé ça dans la politique. Donc quels sont les types d'attaques menaces pour vous dans votre document. Donc type d'attaque catastrophe naturelle la pluie qui fait des inondations le feu qui est en première terre panne logicielle erreur humaine quelqu'un arraché les brises entre autres il y a un très gros hébergeur il y a à peine trop quatre mois qu'il y a eu un feu immense dans ses opérations je vais regarder ça et bien vous imaginez-vous que vos serveurs sont là qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à vos données perdu plus précisément envolé en fumée ouais et c'est ça qui est arrivé à beaucoup d'entreprises ils avaient ils avaient même ces entreprises là acheté un service de copie de sûreté de OVH malheureusement ils étaient sur le même site alors ils ont perdu leur serveur ils ont perdu leur copie de sûreté alors les catastrophes naturelles naturelles ou pas si le feu avait pris mais ça arrive et si vos données sont hébergées bien ça peut arriver aussi à ceux qui vous hébergent c'est le cinq ou sixième plus gros hébergeur mondial au VH ensuite celles-là on reconnaît les attaques frauduleuses donc le rançon logiciel les employés choqués qui ont décidé de détruire des données des chevaux de trois il y en a plusieurs donc ça c'est une sorte de menace c'est les attaques ensuite il y a des fois où vous devez prévoir des arrêts planifiés donc un arrêt planifié mise à jour du système d'exploitation ça va être un arrêt planifié mais dans ceux qui sont non planifiés ce qui va apparaître pour l'utilisateur c'est un arrêt de service mais là il y a plusieurs choses qui peuvent mal aller on peut avoir par exemple la carte de réseau qui est brisée le routeur qui est brisé l'instance qui a fait un crash le système d'exploitation qui est défaillant et c'est là où la disponibilité puis l'entretien vont jouer un complot parce qu'il y a peu de système d'exploitation que tu peux mettre à jour en volant ce qui veut dire que tu vas être obligé de te poser pour faire tes mises à jour puis là comment on fait ça tout en respectant nos objectifs de disponibilité qui sont définis dans nos politiques de sécurité alors ça ça va être des détails d'implémentation les BDORAC sont peut-être répliqués pour que lorsqu'on fait une mise à jour on est en mesure de la faire sans arrêter le serveur vous allez peut-être avoir installé des serveurs Linux au lieu de Windows Server parce que les mises à jour sont moins obstrusives un cluster en anglais c'est une grappe il y a dans les bases de données ORAC on peut créer des grappes de serveurs la base de données est au centre et on a plusieurs nœuds dans la grappe et tu peux enlever n'importe quel des nœuds et la grappe va continuer un seul problème c'est qu'est-ce que je fais si la base de données qui est sur un disque partagé elle devient corrompue j'ai beau avoir quatre ordinateurs qui peuvent agir comme serveur mais j'ai une problématique et là on connait tous les défaillances du stockage de données grâce à au mort ceux qui n'avaient jamais su qu'un disque rigide ça pouvait briser maintenant vous êtes au courant dans les choses que vous ne savez peut-être pas c'est que il y a des erreurs qui arrivent à tous les jours sur des disques rigides une sur chaque écriture qu'on fait sur quelques milliards il y a des bits pas bons des fois le contrôleur peut le rattraper des fois non c'est pour ça qu'il y a vraiment des erreurs qui peuvent arriver une base de données utilisée par des millions d'utilisateurs ça fait beaucoup d'écriture et de lecture et on sait qu'il y en a la question est est-ce qu'il va être un endroit grave si oui on va avoir un problème de lecture on peut même avoir des erreurs dans la mémoire vive c'est pour ça qu'il y a de la mémoire vive avec de la des codes de correction d'erreur est-ce qu'il y en a qui avaient déjà entendu parler de ça de la mémoire ECC non pourquoi la mémoire ECC j'en ai ici ce n'est pas des mémoires qui font des corrections au cas d'autre qu'il y a des erreurs ou quelque chose comme ça oui alors étant donné que il y en a ici là on installe ça rarement sur des ordinateurs personnels mais plus il y a de mémoire vive plus ça va vite plus il y a de chances d'avoir des erreurs et entre autres l'overclocking augmente le risque d'avoir des erreurs de la mémoire vive et on comprend et ça ressemble un peu à ça c'est un code binaire à ce chiffre je n'ai pas besoin de le savoir mais qui s'occupe de vérifier que ce qui a été écrit c'est ce qui devait être écrit et si ce n'est pas bon on peut se récupérer un petit peu comme un disque ray et c'est plus dispendieux la mémoire ECC que la mémoire traditionnelle mais ça arrive il peut y avoir de la corruption de mémoire de la corruption de disque ce n'est pas un si ça va arriver c'est juste quand et à quel endroit s'il y a une corruption de mémoire dans un endroit inutilisé de l'ordi ça n'a aucun impact mais s'il y en a un endroit où la mémoire est utilisée et qu'il y a du code il peut arriver n'importe quoi donc il y a beaucoup de choses à surveiller et je vous dirais qu'une des raisons d'arrêt non planifié les plus importantes c'est l'erreur humaine quelqu'un part une mise à jour accidentellement sur un serveur en production il pensait qu'il était sur un serveur de pré-production quelqu'un effaçait un fichier supprimait des objets alors là on a beaucoup de menaces puis on est juste à la disponibilité il peut effectivement arriver des situations où il y a des écritures qui vont être perdues et où je dirais ce qui arrive le plus souvent sur les BD avec lesquels je travaille c'est des blocages ou des ralentissements la base de données est pas vite un mauvais rapport un processus qui est après travaillé en arrière-plan un DDOS il y a plusieurs causes de ralentissement et votre travail en tant que DBA c'est de vous assurer que tout fonctionne en plus là il faut que vous fassiez des mises à jour parce que bon je vous l'ai dit Microsoft fait son patch Tuesday fait que si vous administrez les serveurs Microsoft il y a des grosses chances que le mardi vous commencez à planifier la mise à jour surtout si vous avez vu passer des failles de sécurité qu'on appelle 0D ça veut dire qu'il y a déjà si votre serveur a une interface vers l'externe bien 0D ça veut dire qu'ils ont vu l'exploitation de la faille elle est déjà exploitée la faille ce qui veut dire que tu dois l'installer le plus rapidement possible ensuite bon ben ça c'est pour ton système d'exploitation il y a la même chose pour la base de données il y a la même chose pour ton serveur web ensuite il y a des cas où il faut modifier nos structures de données on est ici encore dans les arrêts planifiés on s'arrête on dit bon ben là la table est tellement grosse je serais pas capable de la modifier à la volée parce que quand je vais essayer de la modifier il y a quelqu'un qui va essayer d'écrire ça va me dire que j'ai pas le droit de la modifier alors encore là il va falloir que je prévois des arrêts planifiés et là ben changement sur les applications c'est ce que vous appelleriez des mises à jour Oracle a une architecture je vous ai dit je donne pas un cours qui est spécifique Oracle mais les gros manufacturiers entre autres dans Oracle ont une architecture à disponibilité maximum et là ça ça se compose de solutions redondantes de mémoires redondantes de disques redondants de liens réseaux redondants de liens internes redondants en fait si vous avez besoin de ce type de déploiement là ben vous aurez besoin de travailler avec un spécialiste en architecture de disponibilité redondante en fait le résumé c'est la redondance de toutes les composantes du système sans erreur afin d'éviter tout arrêt non planifié qui soit déjà des erreurs humaines de la corruption de données des blocages et si jamais quand même malgré tout ça il y aura un arrêt ben c'est la méthode de recouvrement la plus rapide alors permet d'atteindre les SLA Service Level Agreement au plus bas coût total mais je peux vous dire que le plus bas coût dans une implantation d'architecture à disponibilité maximale ça coûte très cher par contre vous avez eu Facebook là on parle probablement de dizaines de centaines de millions à l'heure si la solution c'est de déployer pour 100 millions de salveurs par rapport au coût d'arrêt de trois heures on comprend que c'est pas particulièrement dispendieux et là ici on a des exemples de l'environnement hors disponibilité des solutions qu'ORAC offre le bleu c'est spécifique à ORAC mais ce qui peut se passer c'est tout ce qui est en noir c'est un scénario puis on regarde en arrivant en haut le système est non disponible pourquoi ? deux raisons est-ce que c'est planifié ou non planifié dans le cas où c'est planifié on a habituellement deux deux cas soit que les données seront modifiées ou soit que le système doit évoluer dans les deux cas il y a des solutions qui sont en bleu l'évolution des données on peut avoir des tables transportables autrement dit on en crée un autre en attendant de modifier la première puis après ça on va rebasculer en venant écrire ce qui n'était plus là évolution du système rolling forward il est possible de faire des mises à jour sur la base de données à la volée si on regarde dans les non planifiés les pannes de serveurs RAC c'est ce que j'ai appelé tantôt les grappes de serveurs le RAC c'est pour cluster problème de données bien il y a principalement quatre problèmes de données médias endommagés je vous ai dit qu'on ne verrait pas Airman on ne le voit pas mais il pourrait y avoir en dessous de Airman les solutions de sauvegarde de sécurité qu'on a vues l'erreur humaine on l'a vue avec la poubelle pour ceux qui s'en souviennent le recycle bin peut nous permettre de recouvrir de l'information qui a été effacée de la corruption il y a seulement une façon de s'en remettre on peut essayer de les réduire avec du RAID et de la mémoire qui se corrige à code de correction mais dans un code de corruption de bloc de données un coup qui est rendu écrit sur le disque c'est recouvrement de la copie de sûreté puis là il y a les sinistres si on pense au feu qui est arrivé tantôt dans chez OVH bien là Data Guard me maintient un site en mode d'attente donc et on peut voir qu'il n'y a pas de solution miracle il n'y en a pas une qui fait tout il faut regarder ce dont à quoi on veut se protéger et à partir de là parce que là vous venez de me dire oui mais monsieur on a juste à tout implanter ça ça va être super oui mais il y a des coûts et votre patron va vous dire est-ce qu'on peut réduire les coûts bien là vous allez faire un choix dans le menu tu sais est-ce qu'on peut arrêter une fin de semaine dans l'année des fois la réponse c'est oui dans ce cas là on va faire toutes nos interventions planifiées une fois par année par exemple on a ici une architecture que vous devez comprendre là c'est mis pour un ERP l'ERP le français d'ERP c'est PGI c'est un système de gestion d'entreprise PGI là pour projiciel de gestion intégrée souvent ça fait la comptabilité les achats l'inventaire etc. etc. la facturation et voilà comment habituellement on déploie alors si on regarde on peut faire du développement sur la BD de développement jusqu'à date nos développeurs n'ont pas d'impact après ça on va pousser notre développement vers une instance d'assurance qualité c'est beau les gens d'assurance qualité vont par la suite faire passer les développements en test de pré-production donc là souvent on va prendre les données de la production les envoyer sur la pré-production pour voir si ça fonctionne bien et c'est là où on voit le lien numéro 3 là t'as une base de données qui est en attente STBY c'est pour standby en attente et quand on veut faire des tests de production pour pas avoir d'impact sur la base de données qui est en production on va prendre une copie de notre base de données qui est en attente pour créer des données les plus fraîches possibles pour faire les tests ça sera bon long je suis à toi Mohamed et lorsque la pré-production a été testée par les utilisateurs nous allons la remettre vers la base de données de production vas-y Mohamed je t'écoute je n'ai pas compris c'est quoi un repé ERP c'est un logiciel de gestion d'entreprise donc par là j'entends gérer la comptabilité les factures les inventaires les commandes de clients la fabrication tout ça ça se fait dans un gros logiciel qu'on appelle un ERP ok en gros les cylindres représentent les bases de données dans l'ERP en fait il y en a juste une qui est utilisée dans le cadre de la production et où se fait toutes les transactions c'est celle qui est en haut qui s'appelle production ok merci les quatre autres ont des rôles très particuliers la première en haut à gauche c'est là où se fait le développement on ne fait jamais du développement sur une base de données en production parce qu'on ne voudrait pas faire une erreur qui aurait un impact et un coup que le développement en fait le boulot il pousse en assurance qualité et là on continue de développer en développement l'assurance qualité fait passer le développement un coup que l'assurance qualité a été fait vers la pré-production et la particularité ici c'est que on ne prend pas la base de données en production pour faire les tests de pré-production on prend une copie de la base de données de secours pour ne pas avoir d'impact les entreprises plus petites au minimum ont la base de données de production et la base de données de pré-production ça c'est l'architecture idéale ça va croyez-le ou pas seulement la moitié des entreprises vérifient les performances de leur application de leur infrastructure pour vrai la moyenne de non-disponibilité des applications importantes dans une entreprise c'est 43 heures par an un taux de disponibilité de 99.5% le point 0.05 99% c'est 0.995 correspond quand même à deux jours sans travailler et environ 40% de tous les arrêts de services sont dus aux erreurs humaines pour la direction des services informatiques la DSI il faut améliorer ces chiffres là il faut avoir numéro 1 il faut les mesurer parce que comment tu veux améliorer quelque chose que tu n'as pas mesurer et nous allons apprendre à mesurer la disponibilité donc la disponibilité est égale au temps moyen qui sépare deux défaillances diviser par encore là le temps moyen qui sépare deux défaillances plus le temps de recouvrement MTTR mean time between failure mean time to recover monsieur si j'avais voulu en mathématiques je ne serais pas en informatique mais ces maths là sont somme toutes assez simples et on va regarder comment les calculer donc sur un an il y a un mythe qui dit le mieux qu'on peut faire c'est les 5 9 qui sont ici disponible 99.9999% si tu es disponible 99.9999% l'objectif c'est l'indisponibilité c'est 30 secondes par an c'est pas beaucoup ça 30 secondes par an et l'indisponibilité dont je parle depuis tantôt c'est simplement 1 moins la disponibilité donc si je fais 1 moins 90% ça me donne 10% si mon système est disponible à 90% ça veut donc dire qu'il est 10% du temps indisponible alors par exemple si un centre de données tombe en panne une fois à chaque 6 mois et que sa remise en marche nécessite 2 heures quel est le taux de sa disponibilité il faut toujours ramener les calculs dans les mêmes unités vous allez m'excuser comme ce petit gorgé d'eau et en fait on va faire les maths après la pause qu'est-ce que vous en pensez pause jusqu'à 16h05 ça va tout le monde qui me dit mot qu'on sent à tantôt alors ici on fait un calcul et il faut être sur la même base de calcul donc je vais vous mettre ça un petit peu plus gros alors là le tbf c'est on dit 4 mois donc c'est 800 a 2 ans 2000 et ici on est tout en 8 8 5 24 donc on pourrait calculer le mean time between failure sur le total pour chacune des composantes donc on a après calculé la disponibilité c'est égal à cette cellule-là divisé n'oubliez pas la parenthèse celle-là plus celle-là plus celle-là donc on a calculé notre disponibilité l'indisponibilité c'est 1 moins 8 oups ça va tenir 1 moins donc on l'a dans chacune des composantes individuelles mais là on ne sait pas quoi faire avec ça pour le système au complet alors si j'avais juste demandé de calculer les disponibilités et l'indisponibilité est-ce qu'il y en a qui n'auraient pas été capables en vous disant que la formule c'est celle-là la disponibilité est égale au MTBF exprimé toujours dans la même unité que le MTTR divisé sur le MTBF plus le MTTR donc on a fait les deux premiers là la question qui est ici c'est quels sont les liens parce que sur des systèmes en série pour calculer la disponibilité des liens séries il va falloir calculer le MTBF des liens séries qui est ici il va falloir quelques petites miettes pour un qui est il va falloir pour un pour des Monsieur, pourriez-vous remontrer votre Excel, s'il vous plaît ? Ben oui. Si. Merci. S'il vous plaît ? Pour obtenir la disponibilité d'un lien série, on multiplie la disponibilité de chacune des composantes. C'est ça que veut dire ce symbole-là. Donc, le lien série 1... Si on regarde notre diagramme, ça va être le système 1, le modem, la liaison téléphonique, le modem et le système 2. Donc, ça va être égal, système 1, multiplié par... Step 2, parce qu'il en fait partie, multiplié par le modem, multiplié par le modem, multiplié par le lien téléphonique qui est intégré. Point, 9, 6, 3, 8, etc. On nous a demandé aussi la disponibilité sur le lien série 2, qui est le lien en bas, le lien au paire, qui est le lien bleu. Le lien bleu, lui, va être égal au système et à la liaison. Donc, à l'œil, selon vous, lequel des deux liens séries est le meilleur et pourquoi ? Le lien séries rouge ou le lien séries bleu, qui est le 1 ou le 2? Le rouge étant le 1? Le 2. Pourquoi? Bien, c'est direct. Bien, tu n'as pas entièrement tort. Alors, naturellement, entre les deux liens, on voit quand même que lui est déjà meilleur. Et, étant donné qu'on multiplie par des fractions, plus tu multiplies, plus le nombre va être petit. Ce qui fait que, à composant de la fiabilité égale, un système dans lequel il y a le plus d'équipement sera jamais aussi efficace. Parce que même que le lien téléphonique, ici, aurait été pareil, je vais mettre 24 pour lui au lieu de 2. On voit... À 4, à 5, à 8. À 4, à 5, à 8. Et ici, oups! Ah oui, c'est ça. J'ai 86, 96, 97 et ici, 96, 38. Plus j'ajoute des équipements sur un lien séries, moins il est fiable. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, c'est normal. Si tout est pareil, plus j'ai de trucs qui peuvent briser, plus ma solution totale peut briser. Je vais le ramener. Il y a quand même... D'ailleurs, déjà nettement meilleur et il n'y a pas de modèle. Donc, on a calculé notre disponibilité. Bien, la disponibilité est facile, ça n'est même que ça. C'est 1 moins la disponibilité. C'est 1 moins la disponibilité. Et on va être capable de... Donc, on a passé ici, on a calculé la disponibilité des liens séries et j'ai pas de lien parallèle ici, là. La parallèle serait la comparaison entre les deux, mais j'en ai pas. C'est deux liens séries. Maintenant, sur les liens séries, le MTBF est égal à 1 sur la somme de 1 sur toutes les MTBF qui composent mon lien séries. Donc, la somme, je l'ai déjà fait. Donc, on a indisponibilité système. La formule nous dit ici, c'est 1 sur la somme... de MTBF. ... 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 Donc. Je vais arrêter ça au lien séries pour l'examen. Alors, je récapitule. Pour calculer le temps d'indisponibilité, vous devez mettre le MTBF. Le MTBF et le MTTR dans la même unité. Tout le monde comprend ça? Et ensuite, le calcul est relativement simple. C'est le MTBF divisé par le MTBF plus le MTTR. Ça veut dire que, si vous voulez y penser, ça veut dire que si je considère 808 heures, il va être disponible 800 et arrêter 8. C'est pour ça que je dis que c'est 800 divisé par 800 plus 8. Le temps de la parme, puis le temps qui a été disponible. Ce qui fait que c'est .99009901. Ou exprimé en pourcentage. Fais ça. Clique. On va dire ça. Voilà. Donc, le système 1 va être disponible 99% du temps. Non disponible, on va faire des 1% du temps. C'est la même chose pour les deux premiers. Donc, si je vous demande, à la lecture de cette table-là, quelle est la composante du système la moins fiable? Le lien téléphone. Exactement ça. Si je vous demandais comment améliorer la fiabilité du système en remplaçant une seule composante, vous changeriez quoi? Téléphone. Ben oui! Le lien téléphonique. Moi, je partirais à la recherche d'un bon lien téléphonique nettement meilleur. Et ce qui est important pour calculer la disponibilité d'un système, de nos composantes ici, je vous l'ai montré, ou même d'un système, on obtient, si on a des composantes en série, une en arrière de l'autre. Donc, je vais enlever ici le lien bleu. Moi, je veux savoir, cette configuration-là, soit un serveur, un modem, un lien téléphonique, un modem, un autre serveur, je vous demande, c'est quoi le MTBF, le pourcentage de disponibilité? Vous allez me dire, c'est la disponibilité de chacune des composantes multipliées. Et ça va toujours vous donner un nombre plus petit. Laissez-moi faire un format de ce moment-là. ça va toujours vous donner un nombre plus petit que chacune des composantes pris individuellement. et l'indisponibilité, c'est toujours un moins la disponibilité. et l'indisponibilité, c'est toujours un format de ce moment-là. et l'indisponibilité, c'est toujours un format de ce moment-là. Je vous demande de me calculer le MTBF du scénario suivant, puis ça va être le dernier. Après ça, on a commencé à travailler sur le TP. Scénario. MTBF. Dealer. Meantime to recovery. Deux jours. Calculez-moi le pourcentage de disponibilité et indisponibilité. Je vous donne cinq minutes. Ça, ça va être une question d'examen. Quelque chose comme ça. Ça, c'est 10 000 ici. Je vais vous le formater. Avec un séparateur de milliers, c'est plus facile. J'ai mis une virgule et un point. Je suis désolé, je suis en anglais. Mais la virgule, c'est par les milliers. Le point, c'est la virgule décimale. Meantime between failure. 10 000 heures. Meantime to recovery. Deux jours. Et rappelez-vous, pour faire vos calculs, vous devez toujours les mettre dans la même unité avant de commencer à calculer. Merci. Merci. C'est assez vite, Thomas. Alors, deux jours ici, ça donne donc 48 heures et la formule demeure la même, égale à ça, divisé par, ouvrez la parenthèse, ça. Plus, oh, je vais chercher, oui, oui, je vais chercher. Agisse ça. T'es en pleine dent, mais oublie pas qu'il te manque l'autre qui est l'indisponibilité est égal à 1 moins l'indisponibilité. Amen, tu as inversé tes termes de division. Donc, la disponibilité, c'est toujours égal. Puis là, raisonne-les. On dit à la disponibilité plus le temps de bris. Ça, ça va être notre dénominateur. Donc, si notre système va être disponible 10 000 heures sur 10 048 heures, parce que pendant 48 heures, il sera pas disponible, mais il va avoir été disponible 10 000 heures avant ça. Donc, si vraiment, dis-moi, bien, j'aimerais mieux le faire, bien, tu peux dire, est égal. Alors, ce qu'on fait, c'est le mean time between failure sur le temps total, qui est le temps qui brise plus le temps qui est brisé. C'est ça, c'est ça, le calcul de disponibilité. Et si vous avez un lien série pour calculer sa disponibilité, tu multiplies toutes les disponibilités des composantes. Au moins, j'ai une question pour toi, tu as l'air d'être assez, tu as l'air d'être pas pire en maths. Si je te dis que ta non-disponibilité, c'est 0.01 dans une année. Donc, je te le donne, indisponibilité, c'est égal à 0.01. Combien de temps sera arrêté mon serveur dans un an? Combien de temps sera arrêté mon serveur dans un an? Combien de temps sera arrêté mon serveur dans un an? Donc, point... ... ... ... ... ... ... ... c'est ça 0.01% j'ai fait de la bonne affaire ici donc 0.01% oui donc mon système va être arrêté 0.08 mettons presque une heure dans une année est-ce que tu voulais erreur j'avais dit 0.01% donc quand tu l'exprimes 0.01% ok c'est beau si tu l'as compris c'est important si j'avais dit 1% ça aurait fonctionné non même pas t'étais à un décor fait que toujours faire attention avec les pourcentages si je vous dis 1% pour faire une multiplication vous devez faire 0.01 donc si je vous dis 0.1% vous devez dire 0.00 0.01 vous divisez par 100 ou vous ajoutez deux zéros devant excusez ici il y a une erreur il y a le zéro à vos soins merci parce que ça c'est un dixième de pourcent et 0.01 pourcent ça va être égale à 0.0 et bien maintenant je suis je vous donne du temps pour votre TP commencez-le je suis disponible pour répondre à vos questions j'en ai une justement par rapport au TP ça mentionne ça prend pour faire un script mais le script il est sur quoi il est sur SCOP SCOP ou CIS selon qu'est-ce que t'as besoin de faire ok fait qu'il est supposé être sur la base de données on a déjà on n'a pas une nouvelle base de données qu'il faut qu'on set up ok prends ta base de données que t'as déjà il n'y a pas de problème avec ça je vais arrêter ici dans un instrument CIS 89 93 85 90 90 93